... Coucou ! Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis très très heureuse aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne presque, j'ai envie de dire. Il s'agit des films d'horreur. Donc vous savez que j'avais déjà fait quelques vidéos comme ça, qui vous avaient pas mal plu d'ailleurs, où je vous donnais vraiment mes films préférés, très malaisant, très inquiétant, très horrifiant. Donc je vous laisse tout ça en info juste au-dessus de ma tête et puis je pense que je vous les remettrai aussi en barre d'infos si vous avez envie de vous rafraîchir un peu la mémoire ou de vous donner des idées de films, sachant que moi je suis pas trop film que tout le monde a vu. J'aime bien aller chercher mes films là où on les attend pas. Voilà, je fais des recherches quand même. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de vous proposer 5 films, ma sélection de 5 films que je vous recommande vivement de regarder en période d'Halloween. Ce sont des films que j'ai eu l'occasion de voir et qui m'ont mis dans un état pas tout à fait net, alors que je suis quand même assez difficilement impressionnable en ce qui concerne les films d'horreur. On va passer directement à la présentation de ces films. Donc le tout premier film que j'ai adoré, que j'ai vu il y a pas très longtemps, et que je vous recommande vivement d'aller regarder, c'est The Last Shift. Alors The Last Shift, il faut déjà savoir quelque chose, c'est qu'il s'agit d'un film qui est sous-titré français. La version française, sauf erreur de ma part, elle n'existe pas. Donc si ça vous ennuie pas trop de lire, ce film il sera bien fait pour vous. Et bon, après je vais vous dire, c'est pas... moi je trouve que c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'au moins on apprécie le jeu de l'acteur, vous voyez. On apprécie vraiment le jeu de l'acteur, bon après il n'y a que la lecture à faire. C'est très immersif et bon, je pense qu'on peut tout à fait s'y faire, vu la qualité du film. Donc en fait l'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire d'une policière, donc je sais pas si c'est tout à fait une apprentie policière, ou en tout cas elle démarre je crois son activité, c'est vraiment le début. Et on lui confie une mission, je dirais pas forcément ingrate, mais une mission un petit peu bateau, comme on doit certainement donner à tous les débutants. Donc en fait elle est à un poste, où elle est chargée de surveillance, et elle est chargée aussi de transférer les appels à un autre pôle, si jamais on l'appelle. Et il va se passer des petites choses un peu inquiétantes en fait dans ce lieu. Mais ce que j'apprécie particulièrement, parce que vous allez peut-être penser, oui mais bon on a l'habitude maintenant ces films, où il se passe des choses bizarres, étranges, voilà, en fait on a l'impression d'avoir fait le tour de toutes ces petites frayeurs. Et en réalité dans ce film là, je n'ai pas arrêté de sursauter, je me suis même blottie contre mon chéri, parce que j'avais des sensations assez désagréables au corps, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère, la progression du film, la vitesse à laquelle il avance, tout ça, ça va pas trop vite. Il y a des frayeurs qui sont vraiment subtiles. On est vraiment sur de la fousse inattendue, et l'histoire que je ne peux vous raconter, franchement à la fin est pas mal. Et vraiment pas mal. Mais c'est vraiment en fait pour l'atmosphère. De là à dire que c'est un film horrifiant, peut-être pas, mais en tout cas c'est un film qui va vraiment vous faire sursauter, qui va vous mettre dans un état de malaise assez profond. Puis bon, il y a une petite histoire de secte derrière tout ça, et moi dès que ça parle de secte, déjà je trouve le truc extrêmement malsain. Donc en soi, il y a un concept derrière ce film. Franchement regardez-le, il y a un sacré concept. Film numéro 2, un film vraiment que je vous conseille de regarder en période d'Halloween, parce que franchement, ce film je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est même sûr. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais expliqué à quel point il m'avait bouleversée. En fait si vous voulez, je l'avais regardé avec mon chéri il y a plusieurs années, sans occasion particulière, c'était un soir comme un autre, c'était pas Halloween ou quoi. On l'a regardé très silencieusement, alors que d'habitude on se dit des choses, voilà on plaisante, je sais pas, on échange un petit peu de temps en temps sur le film. Là ce film-là nous a rendu complètement silencieux, et quand le film s'est arrêté, on est resté blême, vous voyez ? Voilà, on est resté blême, on n'a pas compris ce qui venait de se passer, c'est comme si une vague inquiétante nous avait traversé le corps. Alors l'histoire, c'est pas la peine que je vous la raconte, j'en serais incapable. Ce sont des espèces de petits courts-métrages en fait, un petit peu caméra au point comme ça, où on comprend pas trop en fait, on comprend pas trop. Et c'est le fait de pas trop comprendre, il y a beaucoup d'incohérences, pas d'incohérences, mais il n'y a tellement pas de queue et de tête à ces histoires-là entre elles, que ça vous sème le désordre dans votre esprit, et c'est ça qui est bon en fait, vous voyez ? C'est vraiment ça qui est bon. Donc du coup, je vous parle de ce film sans vous le nommer, donc il s'agit du film VHS. Alors je sais qu'il existe le VHS 2, je l'ai regardé, je crois pas qu'il m'ait impressionné plus que ça, et j'ai vu par le plus grand des hasards qu'il y avait le volume 3 aussi, il y avait le numéro 3 qui était sorti, et le 3 lui par contre, en tout cas, je l'ai pas encore regardé. Par contre le 1, franchement, mettez-le vous, il est... il est drôle, il est bizarre. Regardez à quel point j'ai du mal à vous parler de ce film, franchement tellement qu'il m'a fait une drôle d'impression. C'est pas un film en plus qui est très très connu, donc ouais, je suis un peu contente là de vous le présenter. The Last Shift aussi, il fait pas partie des films excessivement connus, là je vous ai présenté deux films qui sont... deux films qui font partie des films à vraiment découvrir, qui auraient mérité peut-être un peu plus de succès. Ensuite, le troisième film que je vous recommande de regarder, surtout si vous êtes adolescent, surtout si vous êtes de cette génération un petit peu ultra connectée, c'est le film Unfriended. Donc ce film aussi, il est quand même un peu plus connu, il a eu un peu plus de prestige, un peu plus de visibilité que les deux autres films précédents. Alors ce film, c'est simplement l'histoire en fait d'un groupe d'amis qui se fait un Skype à plusieurs, simplement pour parler, pour échanger comme beaucoup de jeunes le font. et il va y avoir un conte inconnu qui va s'infiltrer dans ce groupe et en fait il va s'agir d'une personne décédée. Ça va être une personne décédée, mais qui est décédée sous la pression psychologique et des humiliations causées par ce groupe de jeunes plus particulièrement. Donc il y a des vengeances à la clé et il y a surtout beaucoup de frissons, beaucoup d'événements assez stressants. Je trouve qu'il a été super bien fait ce film dans le sens où j'aime bien en fait, vous savez quand ça se passe comme ça par texto, par Skype, par réseaux sociaux en fait. Dès que vous mêlez un petit peu les réseaux sociaux aux films d'horreur, je trouve ça mais hyper vibrant en fait parce que ça dénonce beaucoup de choses et ça met en lumière des horreurs auxquelles on pense pas forcément, vous voyez. Donc ça responsabilise aussi d'un côté. Bon là vous me direz, il n'y a pas raison, il n'y a pas question même d'être responsabilisé, c'est vraiment purement fictif on va dire. Mais bon, ça vous laisse quand même un petit frisson. Lui c'est pareil, je me rappelle que je l'avais regardé au Grand Rex à Paris et franchement après j'étais allée aux toilettes, j'avais peur quoi. Je veux dire, je suis sortie de la salle, je tenais la main de mon mec. Pour vous dire à quel point le film m'avait profondément touchée. C'est ça en fait, c'est qui m'a touchée. Un peu perturbée aussi. Ensuite, l'avant-dernier film déjà, c'est un film dont je ne vous ai pas encore parlé je crois, sur Youtube en tout cas, peut-être sur Instagram. Donc ça vaut le coup de me suivre sur Instagram en avant-première si jamais vous avez envie de découvrir quelques bons plans, de vous faire teaser de ce que je vais faire prochainement. C'est le film The Jane Doe. Alors ce film, je me rappelle l'avoir regardé... Ah, c'était pour quelle occasion ? Ce film, je l'avais vu avec mon chéri au cinéma aussi. On s'était dit qu'on voulait faire un petit film d'horreur. Il y avait celui-ci, bon... On ne savait pas trop ce que ça allait donner. On y est vraiment allé les yeux fermés. Je m'attendais à ce que ce soit un film assez moyen, vous voyez. Je pensais vraiment que ça allait être un film... pas trop construit, vous voyez. Un film comme on en voit beaucoup, parce que vous savez, ils sortent quand même assez régulièrement des films d'horreur au cinéma. Et pas tous ne sont exceptionnels. Du coup, je m'attendais à tomber vraiment sur un film qui n'avait pas trop de matière, avec des choses un peu bateaux, un peu banales. Et j'y ai été, mais en adoration devant ce film, je l'ai trouvé excellent. Vraiment bien fait. Vous avez, mais de ces frissons, on arrive vraiment à vous déclencher la peur là où vous ne l'attendez pas. Et moi, c'est ça que j'adore. Déjà, l'histoire en elle-même. Le contexte, ça se passe dans une morgue. Je crois qu'il s'agit de médecins légistes. Donc, on leur fait parvenir des cadavres, des corps, qu'ils stockent, qu'ils sont obligés d'autopsier. Et voilà, il y a le corps d'une femme qui arrive. Et le corps de cette femme est genre un énorme mystère. Un énorme mystère. C'est comme si elle était, elle est morte depuis un certain temps. Mais c'est comme si le corps était encore vivant. Comme si le corps était encore en activité. Et il en découle de ces événements. Parce qu'en fait, cette femme, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Je peux pas en dire plus. Mais alors, si vous voulez frissonner, si vous voulez sursauter, si vous voulez vraiment ressentir une peur et faire des connexions entre le début et la fin, vous voyez, quand vous arrivez à la fin, vous comprenez le début en fait. Et moi, j'adore quand ça se passe comme ça. J'adore. Et enfin, le tout dernier film que je vous conseille vraiment de voir en période d'Halloween, c'est vraiment un film qui... Je vais le nommer avant de partir dans mes détails. C'est Megan is Missing. Identiquement, celui-ci, ce film, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je ne me rappelle plus laquelle. Vous la trouverez de toute façon dans la barre d'infos et là-haut. Donc en fait, Megan is Missing, un film très très rare, qui est pareil, en sous-titré. Et le début est très chiant. Je préfère annoncer la couleur dès maintenant. Un démarrage très lent, très chiant. En fait, c'est l'histoire, si vous voulez, de deux copines. Ce sont des meilleures amies, des adolescentes. Et il y en a une qui est genre très extravertie, l'autre un peu plus dans l'ombre de sa copine. C'est d'ailleurs un cas assez commun, d'avoir une copine dominante et la copine dominée. Mais malgré tout ça, elles sont complémentaires, ça matche bien. Donc là, c'est le cas de ce duo. Ces filles, en fait, vont découvrir le tchat, un genre des mécènes, et vont tomber sur un soi-disant jeune homme qui aurait leur âge et qui serait très intéressé par l'une d'entre elles. Donc la fille populaire, en l'occurrence. Et la fille va avoir rendez-vous avec ce garçon et va disparaître. Ensuite, ce sera au tour de la copine qui va tenir un journal depuis la disparition de sa meilleure amie. Elle va tenir un journal vidéo. Et vous allez voir, dans ce journal vidéo, c'est-à-dire, elle se vlogue elle-même, en quelque sorte, on pourrait dire. Et il va y avoir quelques petits... Quelques détails, quelques indices dans cette vidéo qui vont faire qu'au bout d'un moment, cette petite fille va aussi se faire enlever. C'est une histoire basée sur des faits réels. L'histoire de cet enlèvement et de ces horreurs, que je vais vous raconter peut-être à l'âge maintenant, se sont vraiment produites. Donc, la police, à force d'investigation, se disent que les filles ont peut-être fugué vu que c'était des meilleurs amis, etc., etc. Et ils finissent par tomber sur la caméra de la petite fille qui se vloguait dans un sac poubelle, dans une poubelle. Et quand ils commencent à éplucher, en fait, les fichiers qu'il y a dans la caméra, ils tombent sur des vidéos juste épouvantables. Et ils ont filmé parce qu'apparemment, dans la vraie histoire ça s'est passé comme ça. Et je crois que c'est les 11 dernières minutes de vidéos qui sont vraiment les plus... les plus prenantes. Alors, vous me direz « Waouh, je vais regarder un film pour avoir que les 11 dernières minutes de la vidéo, enfin du film. » Oui. Mais c'est vraiment ces 11 dernières minutes qui font que le film, ça rattrape toute la lenteur du film, en fait. Et je pense que le plus ignoble dans toute cette affaire, dans tout ce film, c'est de s'imaginer que ces images fictives que vous êtes en train de voir sont la reproduction d'images réelles. À partir de ce moment-là, vous avez la boule ici. Vous l'avez là. Donc ce film, voilà, si vous voulez vraiment vous foutre un seum pour Halloween, mettez-le sur votre liste. Je vous le recommande vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec mes 5 films que je vous suggère de regarder pour Halloween. j'espère que je vous en aurais fait découvrir. J'ai essayé d'être originale, de ne pas vous proposer les films bateaux qu'on entend tout le temps, serbiennes films, humains de centipèdes, etc., hostels. Ça, pour moi, c'est des films... C'est des films qui sont trop populaires, trop popularisés et forcément, il n'y a pas vraiment de vrais frissons dedans. C'est soit on mise dans le gore, voilà, on t'en fout plein la vue du dégueulasse, comme ça, au moins, on espère avoir rassasié ta soif d'horreur. Moi, je suis plus dans la subtilité. J'ai une sensibilité particulière aux films d'horreur. Je suis vraiment dans la subtilité. Je vais vraiment relever ces petits détails qui vont faire d'un film un grand film. Ce n'est que mon opinion. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez vu les films, ce que vous en avez pensé sans spoiler les autres. Et voilà, je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !